Comme on avait enchaîné pas mal de matchs entre le samedi, le lundi, soir, on n'avait pas eu beaucoup de repos pendant un moment. Donc on avait décidé après le match de Toulouse de laisser quand même les joueurs au repos pendant 2-3 jours. Et puis on les a récupérés dans de bonnes conditions, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie de travailler. Et c'est ce qu'on voulait et j'espère maintenant qu'on va pouvoir faire un bon résultat demain. Ce que j'essaie de faire passer comme message et que je leur ai fait passer comme message, c'est surtout qu'il faut y aller en étant inquiet. Parce que ce que je veux surtout, c'est qu'on n'arrive pas à se dire on a joué clairement, on a joué Toulouse, des grosses équipes du championnat, et on va aller à Rodez et puis ça va être facile. C'est tout l'inverse. Ça va être un match très compliqué pour nous. Je suis de cette région là-bas, je connais le contexte. Et ça va être un contexte malgré tout, malgré le fait peut-être qu'il n'y aura pas énormément de supporters. Mais ils ont une ferveur et sur leur terrain, c'est jamais facile d'aller gagner. Et en fait, il faut qu'on y aille en se disant que c'est un match très important pour nous, un match un peu charnière à l'extérieur qui puisse nous permettre de... Les points qu'on n'a pas pris à Toulouse ou qu'on n'a pas pu prendre à l'extérieur, essayer de faire un bon classement en essayant d'aller faire un résultat là-bas. Mais en y allant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. C'est une équipe qui, notamment à domicile, cherche beaucoup à jouer, à se projeter, à mettre de la présence devant le but. Donc ça va être un match pour nous qui va être notamment aussi encore une fois à l'extérieur, des matchs un peu référence dans la valeur athlétique, ce qu'on n'a pas su mettre en place à Sochaux peut-être. Et ça va être un peu le même style de match, je pense. J'ai confiance en tout le monde. Et la personne qui va jouer à son poste, on l'a travaillé toute la semaine, elle est capable largement de jouer à ce poste-là et de garder une identité de jeu. Donc ça va être, oui, un manque. Mais comme eux ont un manque en perdant Douline et Boissier, qui sont leurs deux pièces maîtresses au milieu à Rodez, cette période au bout de six matchs et la période après de Trèves, il y a beaucoup de clubs qui sont impactés par les suspensions et ça fait partie malgré tout du football. Et par rapport à l'année dernière, où les suspensions nous ont coûté très cher, j'espère que cette année, justement, on aura la capacité à être meilleur quand on a un ou deux joueurs qui sont des joueurs cadres et qui ne jouent pas.